Et bonjour tout le monde, c'est Solinder, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de notre aventure sur Final Fantasy 2. J'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va. Peut-être parler un peu moins vite, on va se calmer. Donc on se retrouve sur Final Fantasy 2 pour la suite. Donc on avait la dernière fois récupéré la cloche divine et cette fois-ci nous allons nous rendre au Fort Cachouane. De manière à récupérer du feu solaire afin de faire péter, non pas l'étoile noire, mais le cuirassé. D'ailleurs je pense qu'il faut que je remonte un petit peu le son du jeu pour vous, parce que du coup je l'avais baissé hier pour Stardew Valley. Du coup comme ça, ça devrait être un petit peu mieux. J'en profite qu'on est encore en début de vidéo et qu'il y a potentiellement des gens qui m'écoutent encore sur Youtube. Pour vous dire que vous pouvez déjà me rejoindre sur Twitch pour regarder ce qu'on fait en live et ça ce serait chouette. Et en plus de ça maintenant j'ai un serveur Discord dont le lien est dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez le rejoindre et venir parler avec nous, ce sera chouette. Par rapport à la dernière fois, vous allez pouvoir voir que mes statistiques ont un peu augmenté. Le temps de jeu aussi, alors le temps de jeu a augmenté genre d'une heure quarante, mais c'est parce que j'ai utilisé l'accéléré. J'ai joué moins longtemps que ça, j'ai dû jouer l'équivalent de vingt minutes. Tout simplement pour entraîner mes personnages, vous voyez j'ai plus de points de vie, j'ai plus de points de magie. Et j'ai augmenté un peu les sorts principaux de Fyrion et de Maria au niveau 3. Sauf vie que j'ai mis au niveau 2, on va dire que ça devrait aller. Une anguille je l'ai vraiment juste entraîné à la hache. Donc là voilà il est niveau 6 en hache. Niveau 5 à l'arc et niveau 5 à l'épée et au bouclier pour Fyrion. Donc voilà tout simplement ce qu'on a fait. La dernière fois du coup, on avait récupéré la cloche divine dans la grotte de la mer. Pas de la mer, la grotte des neiges. Je ne sais plus son nom. Ah je crois qu'on ne peut pas quitter le menu de pause en réappuyant sur start. On ne peut pas ouvrir la carte également quand on est dans une maison, même pas quand on est dans une ville. C'est terrible ça. Désolé j'ai un petit renvoi, j'ai terminé mon café de manière un peu brutale. Donc la grotte s'appelait le gouffre des glaces, voilà c'était là où on était. Et donc du coup nous avions récupéré la fameuse cloche divine qui est ici. Donc du coup voilà une cloche pouvant briser le seau qui bloque l'entrée de Fort Cachouane. Fort Cachouane, on avait vu que pour... Ah non, attendez, j'ai à dire que pour y aller on devait prendre le vaisseau de Cid. Parce qu'on avait vu qu'on pouvait s'y diriger grâce au vaisseau de Cid. Mais je ne sais plus si on a moyen de s'y rendre à pied ou pas. Parce que je sais que quand on est arrivé sur ce continent, à l'est, il y avait une ville. Mais je ne sais plus si c'était Bafsk ou Cachouane. Je vais juste vérifier ça. Non je pense que c'est Bafsk. Ouais c'est ça, c'est Bafsk. Cachouane, on ne sait pas vraiment où c'est. Mais du coup j'imagine que ce n'est pas là. Enfin que ce n'est pas accessible par les moyens que l'on connaît actuellement. Donc on va rentrer. Je ne sais plus où était Cid par contre. Bon je vais accélérer sur les petits combats parce que ça ne va vraiment pas être intéressant. Je ne vais pas non plus utiliser mes points de magie histoire de ne pas dépenser des sous dans le son. Tout bonnement. En tout cas les rencontres aléatoires, ça fait toujours plaisir de débuter par là. C'est vrai que cela dit, pendant que j'ai joué, j'aurais pu me rendre directement à Fort Cachouane. Ce que je n'ai pas fait. Bon écoutez, il faudrait même fuir les combats en fait. Il n'est pas forcément obligé de les faire. Je me suis déjà suffisamment entraîné comme ça. Pour une place sur le vaisseau, donner de l'argent à mon ami derrière moi. Donc là du coup on va devoir sélectionner l'endroit où on veut aller. On va acheter un billet. Merde, merde, ce n'était pas du tout là que je voulais aller. C'est gênant. Comment on fait ? On peut changer. Bon on aura perdu 100 balles. Ok, bon ça va. Bonne pour 400 balles. Ok, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Ça va être sûrement des acrobaties de Oval qui nous attendent. Alors déjà le bateau copter est apparu. Il y a un soldat qui nous y attend. Bah super, on nous scanne. Si ça avait l'air d'être un pote, on nous dit « Ouais, c'est bon, tu peux lui faire confiance ». Du coup, nous, on y croit bien évidemment. Ah bah voilà, on retrouve le style graphique qu'on avait dedans. Le premier Final Fantasy avec le bateau copter. Donc effectivement, à Fort Cachouan, c'était vraiment très très loin. Donc on ne pouvait clairement pas y aller comme ça. On se trouve où là du coup ? Comment on fait déjà ? Non, il faut la carte a grandi je pense. Ouais, je suis un pote, ne t'inquiète pas. C'est lui, Sid ? Comment ça va ? Ah bah oui d'ailleurs, c'est vrai. Putain, c'est vrai. Oui, Sid, c'est bon. J'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais... C'est le mec, celui-ci. Eh bien, c'est lui. J'ai vu que tu avais rejoint le Discord. Bravo à toi. Félicitations. Donc ouais, clairement, on ne pouvait pas... Ah, c'est Quatu, peut-être en passant par là. Ah, peut-être en passant par le sud de Babs, parce qu'on pouvait y aller. Bon, écoutez, tant pis. On y est comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Il y a l'heure d'avoir un point un peu au sud de ça. Donc je vais aller voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est donc ? Ah, la forêt des chocobos. C'est vrai que du coup, Final Fantasy 2, le jeu dans lequel apparaissent les chocobos. Salut. Vous avez trouvé un chocobo ? Ah oui, on monte dessus comme ça directement. Ah. On n'a pas de combat, d'autres chocobos ? Alors, votre avis sur la musique des chocobos ? Moi, ça va. Moi, je l'aime bien. Du coup, comme ça, si on n'a pas de combat, je vais pouvoir voir si on pouvait venir depuis Bafs ou pas, à pied. En fait, si, on pouvait. Tout à fait. C'est bien ça. C'est bien ça. Ok, on pouvait y aller à pied. Bon, écoutez, c'est bon à savoir pour la prochaine fois. Enfin, notamment pour revenir de Forkashwan. Parce qu'on n'aura pas le Uber Seed qui pourra nous y ramener. Chanté par Prompto, je suis moins fan. Je n'ai pas la rêve de Prompto. J'imagine que c'est dans une autre version, dans un autre Final Fantasy. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Un perso de FFX. Ah oui, d'accord. Ah, FFX 15, du coup, je n'ai pas fait encore. Enfin, beaucoup de Final Fantasy que je n'ai pas fait. Si on fait la liste, il y en a plus que je n'ai pas fait que ce que... Il y en a plus que je n'ai pas fait que je n'ai fait. Ouais, c'est à peu près... Enfin, vous avez compris l'idée. Du coup, on voit la Forkashwan. Et donc, là, voilà. Ici, on a le fameux feu solaire demandé. Mais du coup, il va nous faire voir la torche. Attendez, je ne sais même plus. Est-ce que c'est la cloche divine qui nous permet de faire les trucs ? Non, il ne se passe rien. Mais j'imagine que la torche se trouve à l'intérieur de Forkashwan. Et les combats, on va les faire vite fait. On n'a pas de nouveaux monstres ou de trucs particulièrement difficiles, a priori. Donc, on ne va pas spécialement s'attarder là-dessus. La porte est fermée. Ah, et donc, du coup, là, objet... Hop, 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 hop. Cloche divine. Le sang cristallin de la cloche libère délicatement le verrou de la porte. Impeccable, tout ça. Est-ce qu'on a des trucs à récupérer, on a des chaussures ou pas du tout ? Allez, on va quand même faire un petit brasier, là. Histoire de tout cramer. Donc là, je fais un stream ce soir, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que je pense que personne ne va regarder, sachant que d'un côté, il y a Popcorn avec Chips et Noix qui font leur annonce. Et de l'autre côté, il y a... Comment ça s'appelle ? Il y a Mr.NV et d'autres gens qui font du Among Us avec Michou et avec Vald. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des gens qui ont envie de venir voir du Final Fantasy 2. À part Sid. Donc, nous voilà au premier étage. Oh, salut ! Je suis venu chercher le feu solaire. Je pensais être le seul à pouvoir ouvrir la porte. Notre pote Gordon. Moi, j'aime bien. Ah, merci, merci. J'ai essayé de trouver la torche des guilles. Mais les monstres sont trop nombreux. Ah, donc la torche des guilles. J'imagine ce qui va nous permettre de transporter le feu solaire. Je ne peux pas réussir seul, mais je ne peux pas non plus rentrer les mains vides. Je ne sais plus quoi faire. Ah, viens avec nous ! Notre dernier pote, il est mort. Notre ancien dernier pote... Ah, non, même. Notre premier pote. Notre premier dernier pote, il a disparu. Il est probablement mort. Notre deuxième dernier pote, il est parti soigner le roi qui va mourir. Et notre troisième dernier pote, il est mort. Mais du coup, tu peux nous rejoindre. Il n'y a pas de problème. Ah, mais attendez, j'ai des... J'ai voulu publier un flit sur Twitter. Ah, d'accord, non, parce que j'avais une espèce de notif comme quoi... Comme quoi il était en train de se publier. Mais a priori, non, il s'est publié. Donc je ne sais pas pourquoi mon téléphone... Merde. Vous connaissez le fort, n'est-ce pas ? Vous devriez pouvoir me guider, alors. Malheureusement, non. Le fort est un vrai labyrinthe. Je ne le connais pas plus que vous. En revanche, je suis prêt à me battre. Laissez-moi vous donner un coup de main. Ah. Un bon pote, alors. Gordon, rejoins votre équipe. Très, très bien. Du coup, c'est bien, parce que j'ai fait de l'entraînement pile avant qu'un nouveau personnage le rejoigne. Ah, putain, 128 points de vie, 15 points de magie. Aïe, aïe, aïe. Il est un peu faiblard. Non, mais je vais sûrement lui laisser son javelot, parce qu'il a sûrement des compétences en javelot. Enfin, avec une lance, tandis que je regarde. Ah non, il est à deux partout. Est-ce qu'on lui mettrai pas une épée histoire de, voilà. Histoire de pas trop s'embêter. Allez, hop. Soyez en fou. C'est dommage, par contre, que du coup, j'ai pas d'entraînement pour lui mettre. Est-ce qu'il y a de la magie ? Rien du tout. Ok, bah, on va faire avec. Donc, on va commencer ce fameux donjon labyrinthique, apparemment. Vous savez comment je me débrouille dans les labyrinthes, en général. C'est plutôt mauvais. Oh ! On a un nouveau, on a un Gobelin Shiny. Un Prince Gobelin. Est-ce qu'on fait de la magie ? On va faire de la magie. On va faire de la magie. On va quand même essayer de protéger Gordon pour ne pas qu'il meure à tous les combats. Ce serait un peu dommage. Ok, bon. Ah, lui, il est quand même bien plus résistant. Il fait quand même des dégâts, ça va. Je suis un peu rassuré. Ce sera pas forcément incroyable, mais au moins, vu qu'il est assez faible, il devrait progresser vite. Un Tom's moins. Donc, pour l'instant, en termes de labyrinthes, ça va. Je suis allé à un endroit, c'était un clit-sac parce qu'il y avait un objet. Du coup, on est bon. Jusque là, ça va. Évidemment, un geek est toujours en train de casser les gueules avec sa double hache. Euh, là, t'as pas. Donc ici, on a une pièce. Je vais regarder en bas si on a quelque chose. Parce que si ça se trouve, la pièce, en fait, c'est juste un escalier qui nous permet de monter. Ou alors, comme depuis le début du jeu, c'est une pièce qui est vide avec juste des montres. Donc, on peut commencer le premier effet, parce qu'on l'espère il y a quelque temps, c'est un tournoi, le farming à l'ancienne, parfois. Euh, il est vraiment, enfin, le farming à l'ancienne est vraiment différent du farming moderne. Non, mais c'est juste parce que les combats sont vraiment répétitifs. Parce que pour le coup, c'est vrai que là, en le faisant sur l'émulateur, le farming se fait très rapidement en utilisant la touche accélérée. Euh, mais euh, ok, donc les escaliers sont là, donc on va les voir dans la pièce, même si j'imagine qu'il n'y aura rien d'intéressant. Mais c'est vrai, moi, pour coup, c'est vraiment Final Fantasy 3 que j'avais trouvé relou en termes de farming. Parce que, donc, il y avait, on a le niveau des persos. Chaque personnage a un job, enfin, un métier, une classe qu'on peut aussi améliorer. Et aussi, euh, si je dis pas de conneries, les sorts sont divisés en niveaux. Euh, comme dans le premier Final Fantasy, donc il y a des sorts de niveau 1, niveau 2, niveau 3, jusqu'à niveau 8. Et au lieu d'avoir des points de magie, ah bah voilà, évidemment, la pièce qui était vide, je l'avais fraîchante. Oh putain, avec des ogres, des tortoises ! Ah, attendez. Je vais utiliser un petit glacier là-dessus. Et du coup, ouais, on a pas de points de magie qu'on peut séparer, par exemple, les sorts de niveau 1. Vous prenez, vous prenez n points de magie, les sorts de niveau 2, n points de magie, machin. Non, non ! On peut utiliser n sort de niveau 1, n sort de niveau 2, n sort de niveau 3. Et c'est en utilisant les sorts que ce nombre-là va augmenter. C'est un peu bizarre, comme dans le système. Ils ont encore tenté quelque chose de nouveau, alors en soi, c'est pas... C'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est un peu chiant à farmer, je crois. Ah oui, dans les RPG modernes, la progression va se faire de manière plus fluide. Je sais pas ce que tu veux dire. A voir du coup quand on fera des RPG plus modernes, parce que je pense qu'on fera... Comment ça s'appelle ? Dragon Quest XI et Octopath Traveler, un jour. Un jour ça arrivera. Ah ça y est, Gordon commence à avoir ses compétences qui s'améliore. Il est un peu meilleur, un peu plus fort que tout à l'heure. Mais du coup à voir si le... Après je crois que la progression dans Octopath Traveler est assez différente de ce qu'on a l'habitude dans les... Dans les RPG, enfin il a vraiment son système à lui. Et donc à voir ce que ça donnera. Après pour le coup, le fait d'avoir l'émulateur qui permet d'accélérer. Et en plus de... De le faire en... En live. C'est que... Moi du coup je peux... Le peu de farming que je peux faire, ça me prend pas très longtemps en accélérant. Et je le fais... Et je le fais à côté de manière à pas vous le faire subir en live et à pas le faire subir à YouTube également. Je pourrais le faire en live. Euh... Vite fait entre deux... Entre vidéos YouTube. Mais bon. Soit c'est pas... C'est pas dramatique. Enfin c'est pas... Ça a dû me prendre peut-être. Je dis 20 minutes tout à l'heure mais c'est grand maximum. Et j'ai bien bien farmé comme il fallait. Après c'est vrai qu'on avait pas du tout farmé depuis le début du jeu. Euh... Et euh... Et euh... Et on avait quelques difficultés euh... Sur sa fin d'os. Après je pense que c'est surtout qu'on avait pas spécialement les compétences nécessaires. Alors les ogres on l'air compliqués à... A... A défenser. L'ordon par contre il a pas l'air compliqués à défenser. Il se fait bien joueur par les... Par les monstres. Ça ça y a aucun problème. Euh... On va tenter une magie de foudre. Merde. Je vais tenter la foudre sur les deux. Ok. Euh... Un soin sur... Donc j'allais dire sur tout le monde mais non seulement sur Gordon ça suffira. Du coup les... Non j'allais dire les ogres sont peut-être plus sensibles à la magie. Ou alors à la magie mais pas de foudre. Genre... Ah ouais. Non ils sont sensibles au mithril. Peut-être tout simplement. Vu que Gordon a une épée en mithril. Euh... Ouais le speed secret pratique pour ça. Ouais non clairement euh... Clairement c'est assez agréable. De l'instant que tu veux faire je sais pas un ozog sur Pokémon ou c'est comme ça euh... Tu peux facilement euh... Tricher entre guillemets. Euh... On va regarder du coup... Le bestiaire. Viens. Il est où ? Bestiaire. Ogre. Euh... Qu'est-ce que ça nous apprend ? HP 100... Défense 17. J'imagine que c'est beaucoup. Ah non pas spécialement en vrai. Créant à rien. Résiste à rien. Absorbe à rien. Donc il a rien de particulier. Non bah euh... Bah j'ai pas tout à fait compris. Ah ouais. Ça marque niveau 2. Ah non bah on a les ennemis d'autres euh... Ouais par exemple de niveau 2 qui sont... Bah ok. Bon je sais pas c'est pas clair. 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 Il va peut-être falloir qu'on utilise un collir sur euh... Sur Guy. Parce que là pour l'instant il est un peu... Il est un peu en galère. Le pauvre. Euh... J'ai quand même... Ça c'est toujours le problème d'avoir envie de... D'économiser ses points de magie et d'économiser ses ressources. Je me lis a priori. On est qu'au début du donjon. Donc autant euh... Autant garder un peu les ressources qu'on a de côté. Je sais pas trop euh... Je sais pas trop euh... Quelle longueur aura le euh... Aura le donjon. J'ai pas regardé mon ancien LESP. J'avoue. Pour euh... Pour savoir en combien de temps ça prenait. Ok bon c'est la Gordon il progresse bien. Putain il va devenir trop trop fort d'ici la fin du donjon. Attendez je retente un truc parce que... J'ai vraiment peur que ce soit juste pas envoyé. Bah si apparemment on s'est envoyé. Bon si si ça a l'air d'être bon. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre par là ? Alors on arrive à l'étage supérieur. Du coup je vais refaire le... Je vais refaire le tour. Pour voir ce qu'on a pu euh... Ce qu'on a pu manquer. Bon on va speeder. Pour les petits euh... Les petits combats. Les ra-garous clairement. Je pense pas que c'est euh... Qu'on ait besoin de s'en inquiéter. Ah sauf du poison. Ah d'accord donc le poison a remplacé le... Merde. A remplacé le... La cécité. Ah non pas du tout. C'est euh... Il a juste cumulé les deux. Bon allez. On va le soigner. Nous sommes bon prince. Euh... Faudrait que j'apprenne Ezuna et Bazuna euh... A Maria. Donc du coup les deux magies pour euh... Pour soigner les changements de statut. Ce qui pourra s'avérer pratique par la suite je pense. En histoire de pas toujours consommer des... Des objets. Et en combat ça permettra... De soigner plusieurs personnes d'un coup. Si jamais on lâche pas... Un boss qui euh... Qui paralyse euh... La moitié de l'équipe. On risquerait d'être bien emmerdés. On va accélérer. Parfait. La merde je sais plus de quel coté on est arrivé. Ah oui d'accord donc y'avait juste rien. Juste un... Je sais pas si c'est un combat obligatoire contre les hommes. Mais pourquoi on leur met zéro ? Avec les temps vitrine on leur met 120. Non c'est juste Firion qui leur fait rien. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Enfin y'a rien qui m'indique que euh... Que ça doit faire ça en fait. Ils sont pas résistants en théorie. Mais... Salut pas de bol ! Comment ça va ? Et oui deux lives d'affilés. Deux lives deux soirs d'affilés. Ca faisait au moins... Trois... Deux semaines que c'était pas arrivé. Ah nickel. Et là du coup y'a eu assez de messages sur le chat. Donc j'ai plus besoin de regarder le chat à droite. Je peux l'avoir directement sur mon dashboard qui est juste devant moi. Vu que c'est euh... Vu que le jeu n'est pas en plein écran. Il faut me permettre de l'avoir ici. Attends et là du coup... Putain j'avais pas fait gaffe. Ah ! Merci Seed pour ton... Pour ton prime gaming. C'est bon j'avais failli dire Twitch prime mais du coup non faut dire prime gaming. Merci beaucoup. C'est euh... C'est très gentil de ta part. Et d'ailleurs regarde je peux te dire merci. Pour cette merveilleuse émote que tu m'as euh... débloqué. Qui est... 2020 et Unity. Euh... Une espèce de pansement. C'est très joli. Merci à toi. Euh... Et du coup ça fait plaisir parce que du... Vu que je ne suis pas en train de... De jouer sur la Switch. Je pleure enfin dans les sons de son. Incroyable. C'est beau. Je sais plus ce qu'on disait avant. J'aurai pas la Switch de stream pendant deux jours. Non rien de particulier. Rien de particulier. Euh... Qu'est-ce qui va arriver bientôt ? Euh... Bientôt je devrais pouvoir refaire un stream Shiny Hunting. Ça fait... Bon y'en a eu qu'un seul. Mais j'aurai bientôt pouvoir en refaire un stream Shiny Hunting. Parce que là du coup ça y est. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour mon équipe de Shiny Hunting. C'est depuis le temps que j'en parle. Là j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. J'ai plus qu'à... À entraîner les... À entraîner les EV euh... Enfin... À faire les EV de mes Pokémon. Et euh... Et on sera bon. Du coup on pourra partir là-dessus. Et euh... Et du coup... Ensuite on aura donc euh... Enfin il y a les vidéos des YouTube. De... Isolarmure qui ont commencé à être publiées sur euh... Ouais ouais je suis un peu... Je suis un peu les redifs Pokémon et j'attends justement les redifs Shiny. Les redifs Shiny pour l'instant en fait y en a eu qu'une seule. Euh... En gros là du coup j'ai commencé à publier les euh... Les redifs d'Isolarmure euh... Ce soir en fait. Il y a eu quelques jours... C'est par là qu'on est arrivé ? Je suis en train de faire du mi-tour là. On est d'accord ? Ah non pas du tout. Euh... En termes de point de vue on est comment... Ouais en fait euh... J'ai... J'ai mal calculé mon coup et euh... Il y avait quelques jours pendant lesquels il y a pas eu de... Il y a pas eu de... Il y a pas eu de VOD sur YouTube. Juste parce que j'ai... J'ai mal compté mes trucs. Mais là du coup ça... Ça arrive donc il y a eu euh... Le début... Enfin non c'est pas le début d'Isolarmure en fait. C'est juste... On se balade dans la Terre sauvage qu'il y a eu ce soir. Le vrai début d'Isolarmure ce sera demain. Et ensuite euh... Il y a quelques épisodes. Et ensuite il y aura donc euh... Un stream qu'on a fait pendant lequel du coup on lisait des euh... Un vieux magazine de jeux vidéo. Euh... Et... On va faire glacer. On lisait un vieux magazine de jeux vidéo. Donc c'est... Il y a eu deux épisodes justement où on faisait des raids dinamax euh... En faisant ça. Pour justement essayer de trouver un... Un panda bar avec son talent caché. Ce qui m'a fallu à peu près euh... Bah après je l'ai terminé hors live. Il m'a fallu environ 357 pour l'avoir. Et ensuite on a fait une dernière partie d'une heure. Où on a... Où on a été chassé sur la... Sur la route 2. Mais bon on a... Non si en fait euh... Je ne suis pas spoilé le résultat. Mais là c'est... On a... On a chassé que une heure en une chance sur 996. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Euh... Alterner du coup avec les redips Pokémon. Il y aura les redips sur euh... Non si les torpoises elles sont bien résistantes aussi. Donc euh... Je crois que je vais leur faire Glacier. Mais avec euh... Maria cette fois pour changer. Et éventuellement je peux dire aussi les redips Star du Valet. A voir euh... A voir quand est-ce que ça tombera. Euh... Euh... Non je pense que ça devrait tout. Euh... Du coup... Euh... Euh... Guy a quel... Le Castor Junior est... Guy le Castor Junior. Ouais non mais il... Il casse des gueules là. On l'a un peu entraîné et voilà. Ça c'est pas trop chiant le Chain Hunting. Je vais avec les oeufs de côté. Ah ! Ouais c'est vrai que les... Bah les oeufs c'est long. Après... En... En soit... Le Chain Hunting c'est le... Enfin... Après ça dépend ce que tu considères long ou pas. Ça dépend ton niveau de patience et tout. Mais euh... Mais c'est vrai que si tu fais que ça. Genre que tu fais que tes rencontres ou que tes oeufs machin. Ok c'est vrai que ça peut paraître long. Mais typiquement euh... Tu fais ça en regardant une série, en regardant un stream ou en regardant autre chose. Bah tu vas pouvoir euh... Comme ça demande pas nécessairement beaucoup d'attention. Tu vas pouvoir euh... Tu vas pouvoir chasser en... Bah justement en faisant autre chose et... Au final bah le temps ne paraîtra pas long parce que bah... Tu regardes ton film et tu fais un truc. Et euh... Et 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 ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Et du coup bah c'est pour ça que... Le faire en live ça peut être bien. Parce que bah déjà vous sur le chat vous pouvez chasser en même temps que moi. Mais du coup... Vu qu'il y a pas 25 milliards de gens sur le chat c'est pas forcément... Enfin... Je peux difficilement interagir non-stop et... Et rendre ça intéressant pour les gens qui regardent. Parce que bah... Ouh ! Le bouclier d'or ! Le cop tu t'es piégé ! Bah yes ! S'il y avait un peu plus de monde ça pourrait être euh... On pourrait vraiment avoir une discussion et tout. Mais là c'est un peu plus compliqué. Et du coup c'est pour ça qu'à côté je mets euh... Un truc de lecture histoire de... Histoire de s'occuper. Alors d'ailleurs quand j'aurai fini un de mes jeux... Je ferai du chat en même temps. Je vise. Ou non tu chasses goudron. Ah 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 ! Alors si tu chasses du goudron... Ça risque d'être compliqué. Ou goudron peut-être. Euh... Et t'es sur euh... T'es sur quel jeu là du coup ? Est-ce que tu vas euh... Je sais même pas. Il est disponible dans les expéditions Dynamax euh goudron ? J'imagine que oui. Ou alors t'es reparti vraiment sur ancienne génération. Bah on a un bouclier d'or. Donc on va le filer à Firillon. Hop. Parce que bah c'est le seul qui utilise des boucliers dans la team. Et on va euh... Soigner nos petits aventuriers. Ah bah. J'avais le plus chiant. T'as trouvé son ventre. Ah oui ok. Bah ou sinon après faut s'arranger avec quelqu'un. Ah putain par contre les colis on en a... On en a pas énormément. On en a plus d'ailleurs. Tout simplement. J'ai encore utilisé des potions pour soigner. Pas seulement Gordon. Mais ouais après euh... En vrai en expédition Dynamax je pense que ça va c'est pas... C'est pas spécialement... Enfin t'as pas... T'as quand même beaucoup de chance de l'avoir. Putain au grenage. On va se le rouvrir en deux. Si je fais brasier c'est bien sur eux ou pas ? C'est une chance sur 300 par Pokémon de base donc ouais non. Ouais non c'est vrai qu'il n'a rien une chance sur 300. T'as beaucoup de chance de trouver... Enfin t'as des chances de trouver un Shiny mais pas spécialement de trouver le Shiny. Nan si en vrai c'est... C'est vrai que ça fait quand même... Que ça fait quand même beaucoup. Enfin... Vu la longueur c'est vrai que ça risque de prendre du temps. Bah du coup nous quand on va... Quand on va chasser Regeist par fuite en une chance sur 4096. Parce que dans tous les cas le charme chroma ne marche pas. A... Sur les... Sur les... Sur les golems. On va bien s'amuser. Mais l'idée justement quand on fera vraiment des streams... Des streams Shiny hunting donc quand j'aurai bien terminé mon équipe et tout ça. Ce sera de faire mettons une heure Regeist, une heure on va sur la route 2. Une heure on va à Iso l'armure et on chasse... Geryland. Une heure on va chasser un autre Pokémon. Enfin... L'idée c'est de... C'est de varier un peu histoire de... 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 De quand même varier un peu les plaisirs. Parce que typiquement les rencontres sur la route 2 elles sont très très vite. Alors que les... Les rencontres de Regeist ce serait quand même beaucoup plus lente. Je sais... Non... Regeist je pense qu'on peut en faire genre 2 par minute. Un truc comme ça. D'ailleurs évidemment si vous êtes intéressé par le Shiny hunting... Vous pouvez taper ! Shiny bot. Pour aller voir mon bot Twitter qui fait du Shiny hunting. Actuellement il est en train de chercher Reptincel. Il y a un peu plus de 10 000 ans encore. Une fois qu'il aura trouvé Reptincel il passera sur... Sur Brac au Feu. Et il devrait tourner pendant à peu près 6 ans. Avant de... Avant de trouver tous les Pokémon. C'était mon petit projet que j'ai mené à bien... Il y a quoi... Il y a peut-être... Il y a 10 jours maintenant. Un peu près. Et euh... Et qu'il tourne tout seul. Il fonctionne bien. Il est content. Et moi je suis content aussi. C'est très très débile. Mais ça marche bien. Il va falloir cachement de croiser mes étages. Oh une Adam en Kellon. D'accord. Donc le boss qu'on a battu... Techniquement dans le jeu il y a une demi-heure. Bah on se le rencontre en monstre normal tout de suite. Ok. Et ben... On va y aller euh... A grand doute Glacier. Je pense que c'est le plus simple qu'on ait à faire. Oui parce que Gordon il est pas assez fort pour faire des dégâts. Ah toi Shane ! Il y a un peu de... Enfin non c'est pas il y a un peu de ça. C'est il y a carrément de ça. En vrai le truc c'est que ce Shane là il m'a pas l'air spécialement rare. Je pense que là on va pouvoir en rencontrer à peu près 25 défilés. Oula oula. Ok donc encore une pièce vide. Bon au moins il n'y avait pas de combat dedans. Ok donc on a vu le chemin pour les tâches suivantes. Putain mais j'aurais dû acheter plus de colliers. Justement avant de lancer le live j'ai regardé un peu les magasins. Et du coup j'ai racheté des potions. Je me suis dit ouais non c'est bon les colliers. On va pas en avoir tant besoin que ça. Pas besoin d'en racheter. Bah j'ai été visionnaire encore une fois. Comme la marque du Bic-Po et Oli. En vrai ça va même s'il est aveugle. Il se démerde quand même. Il casse encore des gueules. Tant que ça fonctionne comme ça moi ça me va. Ah non merde il fallait... La pièce qu'il y avait là-bas c'est vraiment pas du tout la suite. Il fallait juste aller fouiller. Non. Putain mais nos manettes a marché un peu mal. Euh... Glacier. Glacier. On va tenter ça comme ça. Ah mais Fyrion il fait vraiment peu de dégâts encore encore. Comme ça. En fait je suis sûr qu'il passe beaucoup de dégâts en magie. Ouais non. C'est pas dingue. Bah rien un peu plus j'espère. En tout cas. De belles animations en tout cas. C'est pas dingue non plus. On va peut-être que je me focalise vraiment sur une seule tortue. Comme ça. Euh... On va faire un petit sort de soin sur euh... Bon sur tout le monde. Je pense que ça devrait du coup soigner Gordon suffisamment. On va continuer d'attaquer. C'était pas la peine de reclaquer des points de magie du coup vu les points de vie qu'il est vers de rester à la deuxième tortoise. Donc là ici on y est allé. Ok il me manque là. Evidemment il n'y a rien. Non mais c'est... C'est ouf quand même. Ah ! Trois coffres. Ils vont être piégés. Garou garou. Ah ! Ah merde mais du coup... Du coup on n'a pas eu le temps de se soigner. Et là par contre le glacier va vraiment falloir le faire. Non ! Putain mais... La croix directionnelle qui répond mal. Je suis un peu triste. Ok merci Gordon. On est content de t'avoir parmi nous. Ah non d'accord je pensais que le soin de groupe allait quand même plutôt efficace mais pas du tout. Non du coup pas un soin de groupe, un soin juste sur Gordon. On va claquer des potions. Une hache en mitryl. Une épée en mitryl. Une épée en mitryl. Il porte le garou garou. Qu'est-ce que c'est comme... Qu'est-ce que c'est comme arbre ? Un objet. Il me semble que c'est une épée le garou garou. Oui garou garou la chanson de... Comment ça va être ? De merde. Pardon son attaque sandwich. J'ai pas la rêve du tout. Mais on est où la chanson de Georges Brassens ? Putain j'ai galéré. Une mascoutée très efficace contre les monstres du type garou d'accord. Comme on n'utilise pas de masse, tant pis. On va utiliser des potions plus pour changer un peu. C'était peut-être un peu overkill d'utiliser ça sur Gordon. Donc là on est bon. On a fouillé les différentes caisses qu'on avait ici. Par contre j'ai vraiment peu de points de magie. Bon à part Maria pour les spawns. Mais en terme de magie de combat j'ai vraiment pas grand chose. Donc si on compte sur un boss ça m'inquiète un peu j'avoue. J'avoue. Donc potentiellement on va ressortir du Forcash One pour aller dormir à l'auberge à Babs. Bien vu que c'est pas très très loin à pied. En plus si on y va à Dochocobo en vrai ça ira vite. Je pense que le plus long c'est la sortie du donjon. Mais je crois qu'on a un Tom Teleport donc on va pouvoir la prendre genre à Maria. Et ça devrait être suffisant. Malheureusement on a plus minou. Je pense que c'est mieux de gagner des points de vie mais... Ou des points de magie mais... Si on n'a rien pour les régénérer ça nous n'avons pas plus que ça. J'ai vu le prix des ETH. C'est quand même abusé quand même parce que le... Les monstres sont relativement... Enfin il y a des monstres sur lesquels il faut vraiment utiliser la magie pour pouvoir les battre. Enfin c'est vraiment quasiment la seule manière de les trouver. Mais par contre régénérer la magie c'est une plaie. Enfin il faut juste quitter les donjons pour y aller. Qu'est-ce qu'on a ici ? Quatrième étage. On a une pièce ici. Je pense pas qu'il y ait de trucs intéressants. Mais par conscience professionnelle je vais quand même aller fouiller. Je pense que c'est... Oula, il n'y avait rien. A part où il y a de la manquée l'on, hé hé, ça fait plaisir. Pour coup le jeu il est quand même un peu bâtard à ce niveau là. Je trouve qu'il abuse un peu, c'est vraiment la blague jouant de quoi mais qui est répétée. C'est genre, hé t'aimes bien le comique de répétition ? Hé t'aimes bien le comique de répétition ? Non parce que moi j'aime bien le comique de répétition. T'aimes bien le comique de répétition ? J'avoue que je suis un peu ce gars là en général. Oh un pavois en diamant ! C'est très très bien ça ! Enfin j'imagine. C'est mieux que le bouclier d'or qu'on a trouvé tout à l'heure. Il faut looter. Il va falloir looter sur tous les ennemis qu'on trouve. On va continuer d'explorer un petit peu. Et quand j'aurai l'air d'être à peu près à la fin du donjon, on pense qu'on se fera un petit back, un petit back to base. Je pense que t'aimes bien le comique de répétition. Ouais ouais franchement j'aime bien. J'aime bien le comique de répétition. Mais surtout j'aime bien le comique de répétition. Comment devenir insupportable et faire barrer tous les gens qui sont encore là sur la vidéo Youtube ? Oula alors ça, clairement, ça sent le piège. Mais comme je suis quelqu'un de débile et j'ai quand même envie de voir ce qu'il y a dans ce coffre, je vais y aller. Je vais aller voir ce que c'est. Par curiosité. Quête, quête ! C'est vrai que j'ai la fonction accélérée. J'avais oublié que ça existait. C'est vrai que c'est quand même mieux. Armure d'or. Ah non, des bombos bleus. A quand les bombos tristes ? Brasier, je pense que c'est bien sur eux. Avec les autres, on va attaquer normalement. Ok. Ils ont... D'accord, ils ont environ 200 points de vie. D'accord. Malheur raisonnable. On va finir par les affaiblir. On va faire un petit coup de brasier. Ok. Ah bah il s'est suicidé. Parfait. C'est plus rapide comme ça. Du coup, armure d'or. Bah on va... On va la laisser à Tyrion, de toute façon. C'est le héros. C'est un peu tous des héros. C'est tous des mercurochrome, le pansement des héros. D'ailleurs, c'est ce qu'on va leur mettre justement. Mercurochrome, le pansement des héros pour les soigner. Et Tyrion, on a plus de points de magie. C'est bien ça. Euh... Petit antidote. Oula. Le triple coffre qui fait flipper. Ok, ça va. Il a utilisé de la magie qui avait l'air puissante. Mais en vrai, ça nous a pas fait tant de dégâts que ça. Un antidote. Une claque. Ah oui. La claque, c'est pour réveiller les aventuriers qui sont en train de dormir. Je crois. Tout bêtement. Ah, ça peut être dégâts quand même. Ah non, j'ai plutôt focalisé l'ogre. Merde. Comme ma manette déconne un peu. Elle a pas voulu faire ce que je voulais. Oui, c'est la faute à la manette. Sur un jeu court parcours. J'ose sortir cette excuse. Ouais. J'ai même pas peur. En même temps, ma manette, elle a 10 ans. C'est normal qu'elle déconne un peu. Ah, un collier. Bon, je vais pas l'utiliser maintenant. Vu qu'on va bientôt sortir du donjon, je pense. Du coup, je vais me l'économiser. Ok. On va fuir ce combat. Parfait. J'avais vu qu'on allait réussir à fuir. Ah la de la manquillonne, aïe aïe aïe. Ça va être compliqué. On peut fuir ? Non, on va pas réussir à fuir. Du coup, on perd un tour, elle va nous casser la gueule. Ah non, c'est bon. Elle a décidé de ne plus nous attaquer. Elle est plutôt sympa. En vrai, c'est ce qu'on pourrait devenir potes avec. Je vais en faire les petits brunchs le dimanche matin. On pourrait bien faire chauffer ses aliments, vu qu'elle a l'air d'être assez sensible au froid. Mais potentiellement, ça pourrait être une possibilité. Est-ce que vous avez déjà été potes avec une tortue vous ? Bah bon, je pense pas. Donc là, pourquoi pas. On a bien Guy qui parle avec les castors, donc pourquoi pas Maria qui parle avec les tortues. Moi ça me choque pas. Ok. Alors que Gordon est en train de devenir le meilleur de nos aventuriers. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, donc c'était là où on a eu le coffre qui aurait pu avoir l'air piégé. Enfin là, on n'y est pas encore allé. On a une pièce toute seule, donc je vais voir si du coup c'était le bon chemin à suivre, parce que à l'étage précédent, il y a un escalier qu'on n'a pas pris. En fait, on avait le choix entre nos escaliers et on a pris celui qui nous amenait ici. On va voir si ici c'est vraiment la fin du donjon ou pas. Ah ok, donc là c'est la fin du donjon. Ok. Donc, déjà je vais utiliser un anti-dote sur Guy. Et c'est toujours Guy qui se fait empoisonner, le pauvre. Qu'est-ce que vous avez avec lui ? C'est pas très gentil quand même de se focaliser seulement sur lui ? Enfin à un moment... Un moment il va se fâcher. Oula ! Bah non, on peut pas fuir. Ok. Vraiment les attaques au Corator qui lui font rien du tout. Mais c'est quand même fou, parce que dans le dernier épisode, il me semble que... Il me semble que ça fonctionnait un minimum. Ah oui, ça fonctionne un minimum, c'est bien ça. C'est le mot. C'est un épais, ok, ok, ok. Donc là du coup, je vais juste retourner en arrière pour fouiller la zone qu'on avait pas encore explorée à l'étage précédent. Ensuite, je sortirai du bonjon. On ira soigner et on ira récupérer le feu solaire. On peut pas fuir. Ah c'est la tortoise qui nous empêche de fuir je pense. Ah merde. Là on sent quand même que Gordon a bien progressé. Il fait même plus de dégâts que Firion, c'est un peu dommage. Parce qu'à Firion, on lui a un peu donné tous les meilleurs équipements qu'on avait. Et on l'entraîne un peu depuis le début. Du coup, c'est un peu dommage qu'il se fasse battre par le petit nouveau. Mais bon. Ah mais non, mais on a déjà fait la salle. J'avais pas vu qu'il y avait une zone dans laquelle on n'était pas allé. J'ai rêvé ou comment ça se passe ? On va fuir ça. Ah, on s'est encore fait emprisonner. Evidemment les rats. Ça nous file des maladies. Ah bah d'accord, en fait on peut pas fuir. Contre les pauvres petits rats dégueulasses. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne la fuite dans ce jeu là. Ah non mais je pense juste que l'escalier qu'on avait vu on pouvait juste pas y accéder là. Ah oui mais en fait l'escalier qui est là en bas c'est celui qui nous mène au feu solaire. Donc je crois qu'on a rien raté. Ou alors je déconne complètement. Bon, bon dans tous les cas je pense pas qu'il faut quelque chose de très important si jamais on a raté un truc. Du coup Tom Téléport on va l'apprendre à Maria pour changer. On va l'utiliser. Comme ça on va pouvoir sortir de là. On va vite fait chercher un Chocobo. Il est où il est là. Hop. Merde. J'ai réussi à esquiver le Chocobo, je suis vraiment pas doré. Ah oui du coup Maria qui n'a plus beaucoup de points de vie du fait d'avoir, d'avoir utilisé Téléport. Et là c'est parti. Bon, il faudra qu'on tape le trajet retour sans Chocobo mais c'est toujours ça d'économiser. Parfait. Il faut qu'on descende avant de rentrer dans les villes. Merde. 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 Sauf Guy qui possède toujours la cécité. C'est quoi ça ? Ah bah un poro. Ah oui il y a un poro évidemment. Putain les poros bouclent trop mieux. Est-ce qu'il y a un truc qui est bien pour Gordon ? Apparemment non. Je vais regarder quand même s'il y a pas genre des armures. Bon après vu que c'est une ville de début de jeu je pense pas qu'on ait vraiment des trucs qui soit encore bon maintenant. Peut-être des magiques. J'ai un vieux t-shirt avec des poros dessus. Ah par contre Bezuna et Ezuna ça ? Enfin Bezuna sera pas le plus utile mais Ezuna ouais. On va les apprendre tout de suite à Maria. Ezuna. Merde. Mais bon un emplacement dans mon momentaire que j'ai pas vu. Ici. Ok impeccable. Donc déjà on va pouvoir se soigner pas mal de trucs grâce à ça. Il va juste falloir que j'aille trouver le magasin d'objets. Il y a pas trop de magasins d'armure mais j'y crois vraiment pas trop au magasin d'armure. Donc euh. Dans le pire des cas. Je pense pas qu'on rate bon chose. Euh. Collire. On va en acheter genre 1000. Potions plus on en part ce qu'il faut et des potions je vais en racheter un bon patien vu que ça coûte pas si cher que ça. Potions plus je vais en racheter un petit peu quand même histoire d'eau. Collire on est bon. Antidote. Hop. Là je pense qu'on est pas mal. Il faut quand même juste en utiliser un sur notre poteau Guy. D'ailleurs Guy qui a dépassé les 800 points de vie il a encore bien bien augmenté son nombre de points de vie depuis le début de l'épisode. Ce qui est pas pour me déplaire. Je pense qu'il va pouvoir encore plus se prendre de tarte dans la gueule. Merde. Pfff. J'ai raté mon échappé de la vie. Ok donc là. Jusqu'au Fort Cash One. Putain mais il va y avoir la remontée qui va être relue. Au pire. Ah bah attendez. Au pire. On arrête l'épisode là. Pour Youtube. Comme ça ça laisse un peu de suspense. On le retrouve directement. In medias res. Au sommet du Fort Cash One. Au début du prochain épisode. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ouais. Je te remercie Youtube de nous avoir suivi dans cet épisode 5. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. De nos aventures sur Final Fantasy 2. C'était Sunder. Bye bye.